Bonjour Magali Chabrou, bienvenue dans cette collection de portraits initiée dans le cadre de recherche universitaire pour le projet « Ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue ». Alors en introduction de cette interview, j'aimerais savoir comment vous définissez les arts de la rue et si vous faites un distinguo entre rue et espace public. Alors, je fais un distinguo entre arts de la rue et espace public parce que moi il m'arrive de travailler dans des lieux intérieurs que je considère comme des espaces publics. L'art dans l'espace public pour moi c'est pluridisciplinaire et c'est l'idée d'aller dans des lieux non dédiés à la représentation qui n'ont pas été conçus pour ça et qui pourtant vont accueillir pour un temps donné une œuvre artistique qui est partagée avec un public qui pourra être un public réinventé je dirais, un public où on n'a pas forcément besoin d'une convocation. En tout cas on a le choix de les inviter ou alors que c'est eux qui sont chez eux et nous qui nous invitons. Ok, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous le mot matrimoine ? Alors, ça veut déjà dire en balancement avec le patrimoine, je l'entends vraiment très clairement en balance avec le patrimoine. J'entends le truc de la... un truc maternel quoi aussi et qui me surprend un peu, voilà. Et après j'entends la théorie de quelque chose qui reste et qui fait dans le temps, qui fait... qui fait... pas forcément référence mais qui fait... comment dire ça ? Mémoire un peu. Ouais, ouais, ouais. Qui s'inscrit dans le temps et qui restera un peu comme un jalon quoi. Et alors qu'est-ce que ça signifie pour vous le groupe de mots ressources vivantes ? Alors ça, c'est très beau je trouve. C'est... ben c'est le fait que... C'est des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et qui ne sont pas des choses mortes encore. Donc c'est aussi des gens vers qui on va pouvoir aller pour s'appuyer. Et c'est... c'est très beau d'allier ça avec le matrimoine du coup. Et alors ça vous fait quoi d'avoir été choisi dans ce contexte-là comme ressources vivantes ? Eh ben c'est super, c'est... enfin je trouve ça très... Ben ça fait très plaisir d'une... voilà, à un endroit ça fait très plaisir et ça rend très curieux d'entendre ce que les autres vont raconter aussi. Enfin tout d'un coup c'est comme si ça définissait en soi une petite communauté de gens et que ça donnait envie de les découvrir. Et alors de l'endroit où je suis, ben parce que j'ai été au courant plus tôt, mais j'espère que ça fera... ça fera naître ce désir-là quand tout le monde va savoir que ces ressources vivantes du matrimoine existent. Super. Alors maintenant pour participer à cette édude, on a besoin de... un peu de décrire votre parcours. Et donc on a besoin de savoir un peu d'où vous veniez. Donc je vais commencer par vous interroger sur votre famille. Alors d'abord, est-ce que vous avez connu vos grands-parents ? Et si oui, est-ce que vous pouvez me préciser un peu leur niveau d'études, quel métier ils exerçaient, si vous les fréquentiez souvent et si vous partagez des activités, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de manière... Alors j'ai connu mes quatre grands-parents qui étaient tous paysans, très proches de Lyon, voilà, sud-est lyonnais, puis Dauphiné. Donc très, très proches de là où je vis aujourd'hui. Niveau d'études qui leur a permis d'apprendre à lire. Je ne pense pas que mes grands-parents aient eu le certificat d'études. J'ai beaucoup de temps avec mes grands-parents paternels, puisqu'on habitait dans le même endroit. Et j'ai passé beaucoup de temps aussi avec eux, parce qu'enfant, j'étais assez souvent malade et que j'avais le droit de ne pas aller à l'école et de rester chez eux. Et ils ont été très importants, donc ces grands-parents paternels, pour ça, pour le temps passé. Et puis ce truc de gens qui avaient eu une vie assez dure, mais qui d'un coup, à la vieillesse, à la retraite, mais qui arrivaient très tard pour des paysans, surtout ma grand-mère, ont découvert, je dirais, la lecture. Et pour eux, ça représentait la culture. Et en fait, une espèce de joie comme ça a commencé à lire tout à 70 ans, parce qu'en fait, la retraite, ce n'est pas bien avant. Et un espèce de plaisir comme ça, voilà, une espèce de... Donc ça, ça a été très important, bien sûr. Mais qui allait avec une espèce de curiosité aussi. Elle avait beaucoup de petits-enfants, elle était très comme ça, avide, de voir qu'est-ce que c'est de notre monde, enfin, de nous comprendre, de... Voilà, et je pense que ça, c'est fondateur pour moi. Et vos parents ? Alors, mes parents. Mon père... Alors, au niveau métier, mon père était paysan, et ma mère était prof. Mon père a eu son certificat d'études. Et après, c'est tout le truc de l'auto-formation des paysans, c'est-à-dire à Montée. Donc, il avait 20 ans dans les années 60. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie et qui, en rentrant... Bon, alors, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, en ce qui concerne les études, c'est beaucoup des gens qui ont monté des groupes pour s'auto-former. Voilà, et ça, ça a été ça toute sa vie. Et de l'autre côté, ma mère, donc, elle a réussi à avoir le baccalauréat. Elle a voulu aller à la fac. Elle n'a pas réussi, en fait. Je crois qu'elle a fait un an ou deux ans de fac qui ont été un martyr absolu parce qu'elle n'y arrivait pas du tout, du tout, du tout. Et après, elle a dû faire un petit bout d'école normale et elle a réussi à commencer à enseigner tout de suite. Et pareil, parcours d'auto-formation toute sa vie, enfin, d'auto-formation, de formation continue toute sa vie pour, voilà, être prof en collège et avoir passé des diplômes qui, petit à petit, font qu'elle se spécialise alors qu'au début, elle a absolument tout enseigné, quoi. Et elle s'est spécialisée dans quelles matières, en fait ? Math et physique à la fin de sa carrière. Mais avant, elle a pu être prof... Oui, mais avant, elle a été prof de gym, prof d'anglais, enfin, des espèces de parcours, quand on l'entendait parler anglais, je veux dire, c'est vraiment... Voilà. Je pense que, voilà, très bonne pédagogue, à mon avis, mais niveau de connaissance assez limité. Et au niveau de vos frères et sœurs, est-ce que vous avez une fratrie ? C'est quoi votre place dans cette fratrie ? Et pareil, quels sont leurs métiers, leurs niveaux de diplôme ? Alors, j'ai un grand frère et une petite sœur. Mon grand frère, il a un BTS, production végétale. Voilà. Donc, il a été artisan, il a monté une entreprise de paysagiste qu'il a revendue à 40 ans et qu'il a repris la ferme pour la transformer et tout ça. Et maintenant, il est en grande partie agriculteur. Et ma sœur, elle a fait des études d'infirmière. Donc, j'étais en train de me demander une école d'infirmière. Je crois que c'est Bac plus 3, 4, je ne sais plus. Donc, elle a été infirmière pendant 15 ans, je dirais. Et là, elle est en reconversion plus, peut-être. Elle est en reconversion pour être prof de lycée professionnel. D'accord. Et comment vos parents et votre entourage vous décrivaient quand vous étiez petite ? Qu'est-ce qu'on disait de vous ? Je crois que je ne sais pas. Alors, on passe à la question suivante. Est-ce que dans votre entourage familial, vous avez une personne particulièrement marquante qui a peut-être joué un rôle dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui, que vous pouvez identifier ? J'ai une tante célibataire. Qu'est-ce que c'était son métier ? Éducatrice spécialisée, je pense que c'était ça, ça. Voilà, qui a d'abord été couturière et puis qui a exercé et qui a décidé de se reconvertir. Enfin, voilà, qui a repris des études pour redevenir éducatrice. Et là, je pense que c'est fondateur parce qu'elle me racontait tout le temps ce truc de... d'être passionnée. Mais en fait, ça, en le disant, je vois aussi que dans toute ma famille, il y a eu beaucoup de gens passionnés par leur vie professionnelle dans mon entourage. Et ça, ça a été très important, je pense. Et des gens qui participaient, enfin, dans votre entourage proche aussi, qui étaient dans les secteurs culturels ou pas du tout ? D'accord. Et c'était quoi vos activités avec la famille ? Vous aviez du temps libre pendant les vacances, le week-end ? Alors, une famille de paysans ne prend pas de vacances. Donc, les loisirs avec ma famille, c'est le dimanche, on va voir le reste de la famille, les amis de mes parents, beaucoup, qui ont des grandes familles, ils fassent des réunions comme ça, voilà. C'est la militance aussi. Mes parents, ils étaient quand même assez militants. Mon père était... Politique ou syndical ? Ouais, syndical. Syndical. Mon père, il est fondateur de ce qui est devenu la Confédération Paysanne. Donc, voilà. Ça aussi, c'est des choses qui étaient assez partagées, très racontées en famille et tout ça. Les actions, les choses comme ça. Et ils étaient aussi, entre guillemets, militants. Ils avaient une sorte de... Ils avaient la foi. Je dis une sorte de foi parce que moi, ça reste assez loin de moi, enfin, très loin de moi, mais bon. Ils étaient militants de la JAC, les jeunesses... Catholiques. Oui, un truc comme ça. Ouais, voilà. Des gens qui ont été très... Enfin, dans ce que j'arrive à en ressentir, des gens qui ont été très importants dans les campagnes sur la rénovation de la foi de gauche, quoi, je dirais. C'est comme ça que je le vois, moi, de maintenant. Donc, il y avait aussi tout un tas de rencontres comme ça où ils réfléchissaient à... Bon, ben, comment... Comment agir contre le pape ? Enfin, toutes ces choses-là. Voilà. Et nous, on était les enfants, là. Ben, voilà, on jouait autour, quoi. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi pas de vacances. Enfin, si, on partait donc trois jours en vacances l'été et quatre jours au ski l'hiver. Et c'était absolument... Enfin, c'était très, très important. Enfin, moi, j'attendais ça vraiment beaucoup, tout ça. C'était très exceptionnel. Et voilà. Donc, pas beaucoup de mobilité. D'accord. Et quand vous habitiez où, alors, pendant... Donc, j'habitais dans un village qui s'appelle Toussieux, qui est dans le sud de Lyonnais. Et voilà, dans une très grande ferme. Mes grands-parents habitaient au-dessus de chez nous, dans un autre appartement. Donc là, c'est aussi un très grand espace. C'est entre... Enfin, l'été, les visions que j'ai de l'été, c'est beaucoup de labeur, tout ça, beaucoup d'inquiétude, parce que c'est un moment intense de travail pour la ferme. Et en même temps, enfin, un mélange comme ça d'intense activité et d'ennui absolu. Où, voilà, plein de projections sur ce que j'aimerais que soit mon été, qu'il ne sera pas, comment je peux rêver à d'autres choses sans fin, voilà. Et ils étaient propriétaires de la ferme ? Ou ils étaient en... Propriétaires de la ferme et de quelques terres, mais fermiers de la plupart des terres. Et donc, ça, c'est une question tout le temps récurrente. C'est-à-dire, comme on est très, très proche de Lyon, les terres disparaissent pour construire des lotissements. Donc, il y a des choses récurrentes avec ma mère qui joue au loto en espérant qu'elle va gagner en rigolant. Mais bon, quand même, ça serait la seule solution vu l'argent que ça représente. Et donc, il y a tout un truc comme ça de la ferme qui se fait grignoter parce que la pression immobilière autour est très, 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 très forte. Et donc, culture et... enfin, des animaux ou... une espèce de modèle qui tend vers l'autosuffisance parce que ça ne peut pas être tellement rémunérateur. Donc, un tout petit peu de bête, un peu de céréales, un peu de marché. Voilà. La plurie agriculture. Et alors, pendant tous ces temps d'ennui, petite fille, j'imagine que vous alliez seule vous promener dans les champs ou avec vos frères et sœurs. Il y avait quand même une mobilité, on va dire, un petit peu aventurière ou pas du tout. Pratiquement pas, en fait. Enfin, il y a l'enceinte de la ferme qui est déjà quand même très grande, il ne faut pas se mentir. Mais il y a, par exemple, le fait d'aller marcher dans la campagne, tout ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé bien, bien plus tard, à l'âge adulte. Ah oui, d'accord. Pas de vélo sur les chemins de campagne ou très peu à la marche. Ouais, non, non, ce truc-là, non. C'est... Il y a des collines. Et alors, du coup, vous aviez des activités enfants, adolescentes, des activités extrascolaires type jouer au foot, cours de danse ou... Alors... Oui, oui. Ou catéchisme ou... Oui, alors, un peu de catéchisme, mais pas super longtemps, je pense. Je ne sais plus trop. Beaucoup de musique. Du coup, très jeunes, on a tous fait de la musique. Ça, c'était vraiment un truc important, je pense, pour mes parents. Donc, je crois que j'ai commencé à 7 ans. C'était le choix de vos parents ? C'était un truc qui nous proposait. On voyait bien que ça leur faisait plaisir et tout ça. Après, mon frère et ma soeur ont arrêté assez vite et moi, j'ai continué. Donc, on n'était pas obligés. J'ai commencé vers 7 ans jusqu'à 20 ans. dans la flûte traversière. Voilà. Ça vous a amené à vous produire devant un public ? Un tout petit peu. Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout la philosophie de l'école. On apprenait pour apprendre. C'était une espèce de vieille pédagogie. On n'apprenait pas pour jouer, en fait. Donc, le premier concert que j'ai fait, je l'ai fait à 17 ou 18 ans. Ce qui était assez étonnant. Mais voilà. Et je ne jouais pas en collectif. Je ne jouais pas. Enfin bon. Si, j'ai fait un voyage en Allemagne pour jouer avec un orchestre de l'école. Mais voilà, ce n'était pas... Et vous avez un souvenir d'émotion particulière lors de ce premier concert ou pas du tout vous étiez dans votre partition ? Moi, j'étais tétanisée de peur. Mais vraiment tétanisée. Non, c'était... Ce n'était pas de plaisir. Ça, c'est sûr. Et après, l'autre chose très importante, donc j'ai fait toute mon enfance aussi, c'est qu'on a fait du théâtre à l'école primaire tout de suite dès le CP. Les instituteurs étaient très... Il y avait une grande fête de l'école. On faisait des pièces de théâtre et arrivé au CE2-CM1, on commençait les comédies musicales avec un instituteur qui était notre idole absolu. Et donc, c'était non seulement des comédies musicales de science-fiction. La totale. L'art total. Et on les écrivait, ces comédies musicales. Enfin, on a commencé par faire Émilie Joly et puis assez vite. Ce n'était pas assez ambitieux. Donc là, ça passait... Voilà. Et ça, c'était vraiment les projets de ma vie. Enfin, je veux dire, ça occupait toute notre artéanalyse scolaire. C'était vraiment merveilleux. Et quand on est rentré en sixième avec les copines de ma classe et il y avait très peu de garçons, je pense, on a demandé à cet instituteur de monter une troupe amateur avec lui pour continuer à créer des... comédies musicales de science-fiction. Et donc, il a dit oui et ça, ça a été super. Et pendant tout le collège, on a fait ça. C'est-à-dire qu'on écrivait, entre guillemets, des pièces. On reprenait des chansons, donc, dans le répertoire pop de l'époque. Et on montait ça, qu'on jouait. Enfin, c'était... On exultait. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Alors là, le rapport au public était plutôt positif. Là, c'était plaisir. Alors, quand même, les représentations n'étaient pas des moments de plaisir absolu. C'était vraiment le moment du projet. C'est assez clair que... le... Oui, l'énorme plaisir, c'était de projeter, d'imaginer ce que ce serait. Vraiment, là, je suis sûre. Enfin, mes souvenirs, ils sont très, très clairs. je voyais des choses qui allaient être mais grandioses, absolument. Enfin, voilà. Bon, la représentation, il y a une petite frustration de non-accomplissement, peut-être. Et puis, mes parents, ils étaient super critiques. C'est-à-dire, je pense qu'ils se mettaient un point d'honneur à ce qu'on se rende compte qu'on était... On n'avait pas encore une œuvre aboutie et qu'il fallait qu'on le sache que c'était bien pour nous. Et tout ça. Donc, ils me faisaient une analyse absolument détaillée puis pointuée. les chansons, le contenu, est-ce qu'on chantait bien, machin. bon. Donc, je ne pouvais pas m'enflammer au-delà du raisonnable, disons. Il y avait quand même toujours ce truc-là, ce regard. Mais avec cette troupe amateur, vraiment, c'était... C'est aussi comme ça. À l'époque, il y avait au Centre culturel de Faisin, il y avait l'attroupement d'eux, une compagnie en résidence qui faisait déjà de la décentralisation, donc notamment dans les villages à côté de chez nous. Il y avait eu une intervention de leur renverser les taux un samedi dans notre compagnie. et on l'avait beaucoup, beaucoup attendu. Je ne me rappelle pas du tout ce qu'il avait fait. Je pense que c'était un atelier très bien. Mais nous, voilà, c'était... Et donc, il y avait comme ça, comme un début d'ouverture de cette aventure qui était vraiment dans le microcosme. Ce n'est pas familial, mais vraiment amical. C'était mes copines d'enfance. C'était vraiment... Enfin, voilà, les gens de l'école primaire. Donc, c'est un tout petit cercle qui commençait, voilà, à s'ouvrir. On allait aussi à Faisin voir des spectacles. Enfin, voilà, ça commençait un peu à s'ouvrir. Voilà. Et est-ce que vous avez fait du sport ? Vous avez fait de la compétition sportive, par exemple ? Alors, jusqu'à... Vraiment, jusqu'à la première, j'étais absolument coupée de mon corps, je pense. Et donc, j'ai essayé de faire du sport. C'était un cauchemar absolu. Donc, j'ai essayé parce que mes copines étaient sportives, quoi. Et donc, je me disais, ben, il faut que je sois comme elle. Et c'est là que la compétition a vraiment commencé à me bloquer de manière absolument. Et vraiment, le truc qui arrête tout, c'est l'esprit de compétition pendant très longtemps chez moi. Donc, j'ai fait une compétition de gymnastique. après deux ateliers, après deux entraînements de gymnastique, donc autant dire que je n'étais absolument pas prête ni préparée, ni... Voilà. gros traumatisme et à partir de là, comment fuir, comment contourner quand des compétitions se proposent à moi, comment trouver la voie de contournement. Et est-ce que vous avez des souvenirs, parce que vous avez évoqué le fait que vous alliez voir des spectacles à Faisin et a priori, vous consommiez un petit peu de produits culturels, le petit mot n'est pas très joli. Et est-ce que vous avez des souvenirs d'oeuvres marquantes dans cette période de choses qui vous ont... enfin, qui ont sonné pour vous comme des espèces de révélations dont vous gardez un souvenir un peu clair et des émotions fortes ? Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux petites choses de cette période ? Alors, il y en a une de manière très très sûre. C'est une mise en scène de l'attroupement de la tempête de Shakespeare en bifrontale à Faisin au centre culturel avec Elisabeth Macoco en arrière et Laurent Verselletto en Prospero. Et vraiment, j'ai encore des images là. Je n'avais absolument rien compris à la pièce. Et par contre, le bifrontal m'avait fascinée, je trouvais ça tellement puissant d'une scène qui nous passe devant et qui... Enfin, voilà, tout ce que ça proposait de réinvention du rapport, de voir l'autre partie du public. Et puis, Elisabeth Macoco en arrière était absolument phénoménale. Je la vois encore, c'était merveilleux. Donc, voilà, ça, c'est sûr que ça m'a marquée. Et dans cette période, alors, les adultes un peu de références qui ont été marquantes de manière positive dans le cadre de ces activités extrascolaires, des adultes un peu marquants de manière positive ou négative. Est-ce que vous avez un souvenir ? Il y a cet instituteur chef de troupe, voilà, donc il y avait une guitare qui jouait de la guitare pour nous accompagner, qui nous... Voilà, qui était aussi passionné que nous. Enfin, c'était très beau. Je pense que c'est pas vrai, mais il semblait ne pas avoir plus de distance que nous par rapport à ce qu'on faisait. Il était aussi heureux de partager ça avec nous. Donc, c'était... Enfin, c'était très... Enfin, voilà, cette aventure partagée était très forte. Et le contre-modèle, c'est ma preuve de flux traversière. Voilà, qui était très, 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 très dure. Très... Limite martyrisante, qui, après... Après dix ans que j'ai quitté mon cours, m'a rappelé pour me dire ça, qu'elle avait réalisé, comment elle s'était comportée, que c'était effectivement terrible. très bizarre, très bizarre, parce que vraiment, j'ai tenu à poursuivre avec elle ces trucs qui étaient très traumatisants. Mes parents m'ont proposé d'arrêter un nombre de fois incalculable. J'ai toujours dit non. Ça reste un espèce de mystère pour moi. Je pense que j'avais du plaisir à jouer de la flûte traversière, mais quand même, quoi. C'est... Voilà. Donc, c'est très bizarre. Alors, pour revenir sur les questions un peu de mobilité de votre campagne, au fin fond de la campagne. Alors, quand vous faites vos activités, vous vous déplacez comment ? C'est vos parents qui vous emmènent, par exemple, la flûte traversière ou pour aller au collège ? Comment vous vous déplacez ? Alors, le collège, c'est un ramassage scolaire de bus. Toutes les activités... Enfin, non, la musique. Donc, c'est ma mère qui nous emmène. Et là, c'est un engagement parental, régulier. Enfin, voilà, parce que c'est deux fois par semaine au moins. Voilà. Donc, j'ai souvenir de la voir dans le couloir, corriger ses copies en nous attendant les uns les autres. Et sinon, la mobilité, même si on est au final très proche du premier village où il y a un bus, mais quand même, ça rend les choses très compliquées et très lointaines de moi pendant tout le collège. Donc, on va de village en village, mais on n'y va pas en vélo, par exemple, ce qui m'étonne un peu. Donc, on se fait toujours emmener par nos parents. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de mon frère, bien sûr, qui est assez vite à une mobilette. qui n'a pas besoin d'aller en vélo dans les villages à côté. Il a un petit moteur. Voilà. Et c'est sûr qu'avec mes copines, on commence à bouger dans les deux, trois villages alentours. Mais c'est quand même tout le temps emmener, ramener, tout ça. Et ça, c'est très laborieux et sur la sensation d'autonomie, voilà, c'est très... Et le lycée, c'était où ? Alors, le lycée, voilà, nouvelle aventure. Le lycée, c'est aux Minguettes. Et ça, c'est la première ouverture sur le monde, quoi. Donc, c'est en bus aussi. C'est bien sûr le moment où on peut commencer à sortir, entrer du lycée, comme on veut. Où on peut gérer son temps entre les bus, entre le bus d'aller et le bus de retour. On a beaucoup plus d'autonomie là-dessus. Donc, voilà. Et pour moi, c'est une fascination de découvrir les Minguettes. Vraiment, il y a un truc comme ça. Ça peut sembler... C'est très exotique. Alors, pareil, ça peut sembler très... Enfin, il y a... Je pense qu'il n'y a pas de condescendance du tout dans cette expérience-là. C'est vraiment... Je suis fascinée par la nouveauté, quoi. Et je passe les temps que j'ai entre midi et deux à marcher dans la ville, à marcher entre les tours de la démocratie qui sont mûrées et vides. Et ces paysages, je les... D'abord, je ne les comprends pas. Enfin, j'ai un Walkman avec de la musique. Je marche toute seule, là, pendant vraiment des heures. et j'accède à un autre imaginaire. Vraiment, quoi. Ça m'ouvre. Donc, bien sûr, je rencontre plein de nouveaux gens. Bien sûr, de cultures très, très différentes de la mienne. Culture ouvrière, culture immigrée. Et c'est... Pour moi, c'est une grande sensation de liberté qui va avec ça. C'est très... Oui, c'est fascinant. C'est ni joyeux, ni triste. C'est fascinant, quoi. C'est... Beaucoup, beaucoup de curiosité qui s'ouvre avec ça et tout ça. Et en parallèle, donc, je rencontre une compagnie professionnelle qui est basée à Vénissieux, qui s'appelle Traction Avant Compagnie, qui travaille beaucoup sur les cultures urbaines. Et donc, ils font un atelier entre midi et deux dans mon lycée. Un atelier de théâtre, bien sûr. Donc, j'y vais. Ils font des stages l'été. Donc, je commence à travailler pour payer ces stages-là pour arriver... Parce que mes parents n'ont pas assez d'argent pour payer ces stages. Et voilà, là aussi, complètement autre univers puisque c'est le moment où ils sont beaucoup sur la danse hip-hop, sur accompagner des jeunes danseurs hip-hop vers la danse contemporaine. Donc, moi, je rencontre la danse contemporaine à ce moment-là aussi. Et je m'identifie complètement à ces jeunes issus de l'immigration pour la plupart qui sont en train de faire un... Bon, qui sont plus âgés que moi, qui ont 5, 6 ans de plus que moi, qui sont tous des garçons. Et là où je m'identifie à eux, c'est qu'ils sont en train d'oser croire que peut-être ils vont pouvoir devenir danseurs. qui vont avoir l'espace de ça. Et ils sont accompagnés là-dedans par cette compagnie. Donc, son directeur, enfin, voilà, qui a une vraie démarche d'accompagnement de ces jeunes danseurs. Et en fait, moi, de ma culture paysanne, vraiment, je me vois... Enfin, je pense que... En plus, j'ai la chance que ça ne se voit pas que je m'identifie à eux parce qu'on est tellement différents que ça ne peut pas être le même chemin. Donc, tout ça est très caché. Donc, dans ma tête, ça peut faire tout son petit parcours de me dire « Ah, mais en fait, il y a des gens pas du tout légitimes, pas du tout reconnus qui peuvent être... » Petit à petit, faire un chemin comme ça pour oser, quoi. Voilà. Parallèlement, je fais des études très sages de sciences. Je passe un bac scientifique et puis, je déprime comme tout bon adolescent. Je suis en plein doute, je ne sais plus quoi faire de ma vie, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. En même temps, voilà. Et donc, comme élève, vous étiez une bonne élève, si j'ai bien compris, et dans le comportement, plutôt dissipée, plutôt sage ? Plutôt dissipée, mais qui veille toujours à être bonne élève. D'accord. Et déléguée ou pas déléguée de classe ? Pas du tout déléguée. D'accord. Et donc, dans le parcours scolaire, alors là, au niveau du lycée-collège, vous avez eu des profs marquants aussi dans le côté positif ou le côté négatif ? Assez peu. Enfin, pas à la hauteur des gens dont j'ai parlé avant. Non, mais c'est vrai. Donc, des profs, voilà, bien, tranquille. Voilà. Et alors, donc, vous avez le bac ? Oui. Le bac scientifique. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Comment se passe l'orientation qui va suivre pour ou pas des études supérieures ? Comment ça se passe ? Alors, ça se passe un petit peu avant. C'est-à-dire que, avec ce truc d'atelier théâtre au lycée, en fait, un des... comédien, le comédien qui intervenait monte une grosse formation à Lyon de théâtre et me propose d'intégrer cette école qui est en gros comme une classe à horaire aménagée mais dans un lycée hors contrat avec l'État où on ferait 12 heures de théâtre par semaine au moins et 2 heures de danse contemporaine. Et là, c'est un peu comme... Je ne sais pas, c'est le truc qui pourrait être le plus merveilleux qui pourrait m'arriver et je sais que ce n'est pas possible. Donc, je convainc ma mère qu'on aille voir. Et donc, ma mère prof un lycée hors contrat avec l'État, c'est inenvisageable. A posteriori, elle a eu complètement raison parce que c'était très, très douteux comme cadre. Mais par contre, j'arrive à négocier que moyennant un peu d'argent, l'argent que mes parents peuvent y mettre, donc ce qui déjà, ça, est très bien. J'ai le droit d'aller assister à tous les cours de théâtre qui s'organisent finalement le soir. Où ça ? Et le mercredi ? À Lyon-Téreau. D'accord. Dans le cadre de cette école ? Dans le cadre de cette école. Les cours se font au théâtre du mouvement, dans les bâtiments du théâtre du mouvement. Et donc, je rentre en première S avec mes douze heures de théâtre par semaine. Non, je rentre en terminale. C'est en terminale que je fais ça. Et là, donc voilà, à nouveau, mon univers, il s'élargit. Et puis, alors je découvre beaucoup, beaucoup de choses, un énorme monde, voilà, je fais beaucoup de théâtre. Je découvre la danse contemporaine, je découvre le théâtre du mouvement, je découvre mes co, mes co, mes pères, les autres jeunes, voilà, qui sont issus de milieux complètement différents. c'est des jeunes en grande difficulté, mais qui pour la plupart sont presque rentiers. Et là, du coup, c'est absolument génial de se dire, mais en fait, tout ça existe et je peux vivre à côté, avec ces gens-là. Et je continue à être au lycée des Vinguettes, je sèche un peu des cours, je me fais prendre, je suis reçue par le proviseur à la demande de mes parents et le proviseur me dit, bon, je vois bien là ton truc, t'es passionnée de théâtre, tu n'auras quand même pas lâché le bac, t'as l'air d'avoir des notes à peu près correctes, il faut que je te dise un truc, moi je suis issue d'une grande fratrie, j'ai un frère intermittent, écoute, c'est super, vraiment, il a une belle vie, tout ça. Donc, fais attention, mets pas tout en jeu là sur un truc, tiens le coup et puis organise-toi pour que ton rêve soit possible, quoi. En gros, il me dit ça en une heure, la grande classe quand même. Du coup, eh bien, je me dis, alors, faut tenter, quoi, faut, voilà, et à partir de là, je réfléchis et j'ai, je, donc les gens de ce cours-là commencent à m'expliquer qu'il y a des écoles pour devenir acteur parce que c'est tout ça. Moi, je ne suis absolument pas, finalement, je viens quand même de ma troupe amateur du village, quoi, c'est vraiment ça, je ne suis pas du tout consciente de qu'est-ce que ça peut être des études de comédien, du tout, quoi, et je ne suis pas beaucoup plus allée au théâtre qu'au centre culturel de Fézin, quoi. Donc, je passe le TNS pendant mon année de terminale avec, enfin, voilà, je passe les larmes amères de Petra Foncante et je ne sais plus quoi d'autre, enfin, auxquels, je pense, je ne comprends à peu près rien aux scènes que je passe, mais c'est une expérience intéressante déjà de voir les autres scènes des autres gens, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce que, voilà, mais vraiment la sensation de ne rien comprendre, je passe mon bac, j'ai mon bac. et là, j'essaye de me renseigner et je ne sais pas où trouver des informations sur comment devenir comédien, qu'est-ce que c'est le, enfin, qu'est-ce que je peux faire, moi, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, mes parents, quand même, sont un peu tétanisés et je vois qu'il y a un conservatoire à Lyon. Donc, je me dis, bon, ça, c'est public, je vais tenter le coup et tout. Je ne sais plus trop comment je m'y prends mais je passe l'école de la comédie de Saint-Étienne, le conservatoire de Lyon. Je trouve des gens qui me donnent la réplique parce qu'en fait, je ne connaissais personne non plus. Donc, il y a tout ce truc de, moi, mes copines de lycée, tout ça, il y en a une qui rentrait dans une école de graphistes, une école de photos, mes deux copines d'enfance. Les autres, bon, ils allaient faire des études plus classiques et en fait, il n'y a même personne pour aller passer un concours avec moi. Et je m'inscris à la fac de psycho pour rassurer mes parents. Je fais la pré-rentrée. Heureusement, elle était avant les concours et là, je me dis, non, c'est sûr, il faut que tu aies un concours parce que la fac de psycho, ça ne sera pas possible du tout, c'est sûr. On était 700 dans l'amphi, enfin, un truc. Donc voilà, je passe d'abord Saint-Étienne, j'ai le premier tour et je rate le deuxième tour. Et là, je suis désespérée parce que je vois bien que ça aurait été le truc très bien. Enfin, c'est le truc qui me fait très envie, tout ça, qui est à ma mesure, pas trop loin, mais quand même un peu loin. Enfin, voilà. Et j'ai le conservatoire de Lyon. Donc, ça, c'est très bien. Assez vite, je suis assez déçue parce que je trouve ça... Enfin, j'ai l'impression de... j'ai l'impression de... que c'est... que c'est pas ma modernité en tant que... Je pense, c'est là que je m'en aperçois que j'avais projeté des choses. Voilà. Et là, on nous fait travailler des scènes du répertoire classique. Enfin bon, il y a une méthode pédagogique dans laquelle je ne me reconnais pas du tout et c'est une école qui se prépare à fermer sur sous puisque on est la dernière promotion donc les professeurs partent au fur et à mesure et donc on est dans un truc comme ça complètement moribond. Donc moi, je me mets à prendre des cours plein de cours privés que je ne connais pas du tout. Je tente tout ça, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Je fais beaucoup de stages à la Comédie de Saint-Étienne. Je fais les ateliers du second degré à la Comédie de Saint-Étienne et je travaille pour un peu essayer de payer tout ça. Vous faites quoi ? Alors je travaille dans un bar de nuit, le bar du bistrot de Lyon qui a le gros atout de nous payer un peu plus que le SMIC ce qui fait qu'en deux soirées j'arrive à avoir un peu d'argent de poche et à financer ces stages qui ne sont vraiment pas chers. Est-ce que vous viviez toujours chez vos parents à cette époque-là ? Je vis chez mes parents mais je rencontre un amoureux assez vite qui a un appartement à Lyon ce qui me permet de travailler dans un bar de nuit et de rentrer chez lui après. Voilà. Et qui est comédien aussi ? Pas du tout. Qui est... Qui est... Qui est... Études qui a repris des études qui a 13 ans de plus que moi. Très important. Donc il a repris des études et il est surveillant. Il est pion quoi dans un lycée. D'accord. Il vous soutient dans cette démarche du coup ? Oui. Il est présent. Oui. Ok. Alors mes études supérieures je rentre au conservatoire. Je suis en parallèle deux UV en fac de psycho qui sont mes options. Donc il y a théâtre et sociologie et esthétique du théâtre qui m'intéressent beaucoup en parallèle du conservatoire. Et puis je sors du conservatoire avec la sensation de rien comprendre à ce que c'est le métier de comédien. Donc je fais une licence d'art du spectacle à la fac pendant un an. Et je suis déjà intermittente à ce moment-là. Et le conservatoire ça a duré combien de temps ? Ça a duré deux ans. D'accord. Et alors pendant tout ce temps un petit peu d'études supérieures qu'est-ce que vous découvrez de l'extérieur on va dire en dehors du théâtre et des aspects du théâtre ? Est-ce qu'il y a eu des profs marquants aussi ? Est-ce que vous avez des rencontres marquantes ? Donc c'est le moment où il n'y a plus grand-chose d'autre qui existe que le théâtre quand même. Je fais pas mal de danse au Théâtre du Mouvement et je commence à travailler en parallèle de mes études. Donc des petits boulots dans un bar et puis très vite un petit peu chez Quick mais assez vite je trouve des petits contrats de comédienne qui font qu'à ma sortie de conservatoire je suis intermittente. Les profs marquants c'est beaucoup à la comédie de Saint-Étienne avec les ateliers que je fais le soir là-bas mais c'est plus le cadre il n'y a pas vraiment de personnes qui ressortent et puis de commencer à jouer et de découvrir le monde professionnel et d'arriver à jouer dans les petits théâtres lyonnais. Alors j'imagine que quand vous au niveau de la mobilité à ce moment-là vous circulez en transport en commun pour ce qui est de l'ordre de la métropole lyonnaise de la fac du conservatoire etc. Mais quand vous allez à Saint-Étienne vous y allez en voiture vous faites comment parce que c'est beaucoup d'aller-retour c'est beaucoup de mobilité. Alors mes journées sont assez complexes au départ de tous yeux c'est-à-dire que ma mère continue à m'emmener au premier bus en partant travailler et le soir pour aller à Saint-Étienne deux fois par semaine on s'organise avec d'autres lyonnais qui ont des voitures et des permis et qui m'emmènent et me ramènent jusqu'à pas très loin de chez moi et puis c'est encore ma mère qui vient me chercher pour finir les transports. Donc voilà. et donc est-ce qu'après ces périodes avant de commencer la vie vous avez commencé la vie professionnelle ensuite on va y revenir mais est-ce que vous avez suivi d'autres formations plus tard de type formation continue stage d'interprétation ou autre diplôme en fait tout au long dès que je travaille je continue à faire des stages de comédien AFDAS vraiment très régulièrement presque tout le temps je suis en recherche d'un nouveau stage de rencontrer des metteurs en scène des équipes et de ouais de m'auto-former mais c'est jamais des choses diplômantes voilà c'est plus rencontrer des gens des méthodes de travail et tout ça mais c'est jamais diplômant alors maintenant racontez-nous puisqu'on va attaquer vraiment le début de votre parcours professionnel donc comment ça se passe en tant que comédienne si j'ai bien compris et donc comment ça se passe combien de temps ça vous prend pour avoir votre premier statut c'est quoi vos premières heures voilà comment voilà qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps avant que vous créez votre première enfin votre compagnie alors c'est une sensation de beaucoup de danger de pas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire vraiment il y a pendant très très longtemps j'ai la sensation que tout m'échappe et que j'ai pas beaucoup de choix que je chope tout tout ce qui peut éventuellement m'amener vers le fait d'être comédienne je comment dire ça oui c'est à chaque fois mes premières heures c'est au conservatoire il y a le il y a un contrat qui est proposé à tous les élèves pour l'anniversaire des Célestins où on fait un spectacle où on joue trois semaines trois fois par jour et je pense que c'est pas mes premières heures mais presque et puis je travaille au théâtre de l'Iris où j'ai un tout petit rôle mais où je joue très longtemps et du coup pareil ça fait un peu d'heure et mon premier statut je l'ai eu en faisant de la figuration à l'opéra pour l'ouverture de l'opéra et j'avais en même temps c'était le moment où il y avait au Fort de Bron les Biennales et donc là j'avais un rôle intéressant et tout ça mais qui n'était pas rémunéré et je commence à essayer de négocier avec le metteur en scène mais je ne pouvais pas être présente à la générale ce qui était quand même un peu problématique parce que je jouais à l'opéra et donc là dilemme cornélien et je négocie tant bien que mal et il me dit ben non mais c'est pas possible du tout il faut que tu choisisses et donc je choisis d'avoir mon statut et de renoncer à ce rôle là et et j'étais très révoltée je ne comprenais pas pourquoi c'était pas possible de ne pas être là à la générale bon voilà et et donc j'ai mon premier statut et ça ça signifie quand même une première liberté quand même une première autonomie et puis quelque chose qui va rassurer mes parents ce qui est très important parce que voilà même si moi intérieurement je ne suis pas du tout en sécurité ça pose quand même quelque chose d'un métier qui est et c'est combien de temps après l'arrêt du conservatoire ce premier statut ah mais c'est je pense que j'ai passé mon dernier concours de conservatoire j'étais déjà intermittente d'accord donc ça a switché ah oui oui et donc les études et à la fac j'étais intermittente donc je jouais en même temps d'accord c'était toujours et après il n'y a pas eu d'interruption du statut il n'y a pas eu de petit boulot complémentaire vous êtes non c'est quelque chose que je me suis dit très tôt qu'il fallait que je sois autonome financièrement et qu'il fallait enfin c'était une espèce de jalon pas perdre le statut quoi donc une lutte de chaque instant mais toujours essayer de gagner ma vie dans ce métier là avec des projets qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas mais voilà me dire que tant que j'étais intermittente je restais du 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 bon côté et alors du coup la prise du premier appartement ou la colocation avec le conjoint continue comment ça se passe à ce moment là quand est-ce que ça arrive ouais alors je crois que ça arrive vers vers 23 ans je dirais donc ça faisait déjà 3 ans que j'étais intermittente donc c'est un appartement que je prends toute seule à Lyon à Lyon grosse prise de risque pour moi enfin je me dis donc je ne sais pas si financièrement je vais m'en sortir et puis vivre seule quand même enfin voilà il y a un vrai vrai saut dans le vide et tout ça je pense que c'est pour ça que je mets 3 ans à le faire malgré toutes les contraintes qui avaient à se déplacer tout ça mais j'avais une voiture quand même depuis 3 ans je pense voilà et ça ça avait été une ouverture sur le monde énorme comme toute personne qui habite en milieu rural et alors du coup un jour il y a la création de la compagnie donc c'est en quelle année et qu'est-ce qui vous amène à créer votre compagnie que ça c'est pas alors Sous-titrage FR ?